Bientôt disponible sur DVD Oups! T'as fait tomber un cheveu dans ma soupe. Ah oui, oui, c'est ça. Un cheveu. Patrice cache un terrible secret. Il a découvert que ses cheveux étaient en fait des poils. Patrice est atteint d'une malformation très rare. Il y a des poils à la place des cheveux. En fait, c'est comme s'il y avait une aisselle sur la tête. Écoutons, ça sent donc bien le sourire. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, mes poils de tête repoussent toujours plus drus. J'ai essayé l'épilation au laser une fois, mais c'était tellement puissant que ça affectait la partie de mon cerveau. qui s'occupe des émotions. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Patrice, c'est qu'en fait, il y a des cheveux. C'est juste qu'ils sont à un endroit inhabituel. J'ai des cheveux dans le cul. Un peigne qui pue. L'histoire de Patrice. Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. Perf a un nouveau tourbeur pour vos missions. Le Max Turb Action. Le turbeur le plus puissant jusqu'à maintenant. Aspergez vos ennemis jusqu'à 4 mètres. Et pour une plus grosse décharge, ajoutez les Big Balls, vous permettant de turber jusqu'à 5 litres d'eau dans le visage de vos ennemis. Le Max Turb Action. Et les Big Balls. Un autre produit. Aujourd'hui, t'as un interrogatoire, mais ta partenaire est malade. Yes! Beaucoup? Non, non, non. Mais tu vas quand même avoir un autre partenaire. Yes! C'est un de nos meilleurs agents qui est en retraite, mais qui reprend du service. Ah non, pas le policier chantant. Gala, pite, 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 gala, pout, 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 des petits, 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 petits poussins. Gala, pite, 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 gala, pout, pout, pout. Des grands, grands, grands poussins dans des oeufs. Non, c'est une personne qui revient juste pour toi. Maman? Allô, ma pitoune. Non, 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 pas ma mère. Faites-vous en pas, Sergent. Elle est à pic parce qu'elle est dans sa semaine. Comment? Là, avec tous les boutons que t'as dans la face, c'est sûr que t'es menstruée. Qu'est-ce que t'es toute sauf ça, Sergent? Elle va me traiter comme une enfant. Ben voyons donc, ma pitoune. Voyons. Qu'est-ce que t'as de ça? Regarde-moi donc, toi. Ah, non, 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 bouge pas là. Bouge pas, bouge pas. Et maman, t'as dit. Ah, parti! Vous toussez tout le temps et cela gâche votre vie. Ah! Après le collier de purs noisotiers qui soignent les ulcères et l'acidité, voici les boucles d'oreilles en pur plastique qui éliminent l'atout. Wow! C'est quasi magique! Et si vous téléphonez dès maintenant pour les boucles d'oreilles en pur plastique, nous vous donnerons gratuitement le chapeau en pur feutre qui guérit les entorses lombaires, le speedo en pur lycra qui élimine les pellicules, les mitaines en pur laine qui soignent la dépression, la cape en pur polar qui soigne le pied d'athlète et le masque de plongée en pur caillou de chou qui hydrate les mains sèches. Tous les produits sont certifiés par Marcel Leboeuf. C'est merveilleux! Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Pendant mon congrès en Floride, j'ai eu une aventure. Hein? J'avais bu, il y a un gars qui me faisait de l'oeil puis c'était une aventurier. Il m'a parlé d'un trésor caché dans les bayous fait qu'on est partis en aéroglisseur. Christ, t'es pas obligé de me raconter tous les détails? Excuse-moi. C'est-tu quoi? Je savais qu'il s'est passé quelque chose. Quand t'es revenue, t'avais l'air bizarre comme si t'avais quelque chose à cacher. J'avais les poches pleines d'émeraude. Je savais pas comment t'en parler. Puis ton linge sentait bizarre aussi. Ça devait être à cause de l'encens qui brûlait dans la crypte en sorcelé quand on a trouvé le trésor. Comment t'as pu me faire ça? Je te satisfais plus, c'est ça? Ben non, c'est pour ça. C'est juste que toi et moi, on fait un peu toujours les mêmes quêtes, les mêmes épopées. Une nouvelle aventure, ça m'a attirée, mais je... Je me sens vraiment mal. Je suis désolé. Je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner. Toi, tu vas me dire que t'as jamais eu d'aventure. Non, jamais. Puis ton Saint-Gral, tu l'as pas nié où? Chez Déco-Découverte? Exactement, oui. Excusez, j'ai oublié d'ouvrir la bouche pour parler. Si jamais vous avez des informations, m'envoie de vocables. J'ai reçu des courriels. Gardez mon chapeau. Oups, ça, c'est ma tête. J'ai reçu des informations d'un informateur anonyme selon lesquelles des ministres du gouvernement auraient. Et ça, c'est selon des sources fiables. Excusez pour tantôt, j'ai trop mangé de toast. Commis des fraudes au niveau d'un système de blanchiment d'argent illégal. C'était au pacini. Pas les ministres, les toast. C'était à l'aile. C'est pour ça tantôt. Et là, la Sûreté du Québec sont en train d'enquêter là-dessus. Pas sur les ministres. Sur la qualité du buffet des toasts à volonté à 9,99 avec une soupe et du dessert au 3 chocolat. Il y a quelque chose qui tourne pas rond d'un coin. Va falloir, si vous avez des informations, qu'on règle ça une fois pour toujours. Trouvez-vous que j'ai mal aux épaules depuis une malencontre-chute d'eau pendant un mariage à Niagara Falls? Puis depuis ce temps-là, je me trime tout autour. Ça fait plus propre. Si jamais vous avez des informations, gardez ça pour vous. C'est privé les parties génitales d'un homme d'un âge bleu comme vous pis moi. OK, sans plus attendre, voici le numéro du chat chantant que François Charon, c'est un bon ami à moi parce qu'il m'a offert du spaghetti à la cafétéria de TVA. C'est le mordi que c'est servi de moi pour soutirer des informations selon lesquelles de le passé. C'était Claude Point Point, le vrai négociation qui vous dit ce 4. L'État a fait... Allô, je vous dérange pas longtemps, je veux vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge pis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Pis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye-bye! Surplus de poids, oui à l'eau? C'était mon cas dans les jours de l'an passé. Un an! Et hop! La poche à l'eau chaude. Vous en avez, et plus encore assez, de la graisse en surplus de plis? Dites adios, mamamia. Et c'est un départ. Avec Tisanal, la tisame qui va vous vider. À fond d'un train sur la toilette, ce sera de la partie, mais la perme en vaudra la bougie car vous aurez ma taille en guêle. Prenez votre mal en bras-le-corps et les surplus pesants, plus jamais, avec Tisanal. Hé, je me demandais ça, tu te laves ça la tête avec du bord? Je trouve ça cool que t'assumes ta moustache, ça prend beaucoup de courage. Moi, on dit que tu me fais penser à ton père avec des plus gros sourcils. Bon, OK, là, je pense qu'on s'insultait sur toutes les parties de notre corps. Non, t'as le nez plein de poings noirs. Ah, OK, là. On interroge-tu le stidelet qui a volé le dépanneur? Allô? Bon, toi, là, mon petit Chris de tout nu. Ah, maudit, que tu parles mal. Hé, je te dis que c'était pas fort de voler le dépanneur de ta tante, hein? Tu penses que personne s'en rendrait compte? Ben là, je trouve que tu juges facilement, hein? Ma tante Josée perd ses boucles d'oreilles à Noël, toi, t'arrives avec des pareilles au jour de l'an, tu penses que personne va s'en rendre compte? Pas, pas, pas. Non, non, laisse pas faire, là. Je vais le cuisiner, moi, le petit bandit. Oh, boy, madame cuisine. Attention, d'après moi, tu vas finir brûlée dans le fond des Pyrex. Bon, là, ça va faire le niaisage, là. On le sait que t'es un complice, pis tu vas nous dire, il est où? Non. Hé, tu vas nous dire, il est où? Sinon, je te sac un coup de botin sur la tête. Non, ça, les coups de botin. On a plus ça, des botins. Tant que ça, de nous dire, les coups de parchemin. Hé, tu savais-tu ça? Elvis, il en fait plus de spectacle. Ouais, pis, t'sais, genre, quand t'es née, y avait-tu encore des dinosaures? Ok, parle pas de même à ma mère! Hé, maman, chicane-moi pas. Non, voyons, ma pinotte, je te chicannerais pas, tu m'as défendue. Oh, hey, toi, ça tente pas d'aller voir un médecin. C'est pas normal de se faire de même. Ce TOP 5 est une présentation du Festival des Sunwiches au Spéga de Saint-Isidore, en partenariat avec le Festival des reflux gastriques de Val-Racine. Le TOP 5 des choses les plus romantiques. En cinquième position, une belle girafe. En quatrième position, Une bonne nuitée de cul. En troisième position, une chanson d'amour qui rime en flûte. Ta voix est aussi douce que le son d'une flûte Et tes yeux sont aussi bleus qu'une autre flûte En deuxième position, se marier sur le fly avec une silhouette. Et en première position, la chose la plus romantique, c'est vous, mesdames. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Bonjour à tous les globetrotters canadiens français. Aujourd'hui, nous visitons la Grèce. Et je ne ferai pas de jeu de mots avec Grèce, car je ne voudrais pas offenser mon épouse, qui est grecque et très, très, très grosse. Socrate est considéré comme le père de la philosophie. Il est connu pour avoir prodigué la phrase célèbre « connais-toi toi-même », qui n'est pas nécessairement une invitation à se masturber. L'élève de Socrate, Platon, est célèbre pour avoir écrit les enseignements de Socrate. Son élève à lui, Plotin, est célèbre pour avoir la syllabe « plot » dans son nom. C'est à Athènes que fut inventée la démocratie. Mais à l'époque, seule une faible partie de la population votait. Et conséquemment, les dirigeants ne représentaient en fait qu'une minorité de personnes. Alors qu'aujourd'hui, bien, c'est pas mal la même chose. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que nous visiterons l'endroit où j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais jeune, la chambre froide dans le sous-sol de mon méchant, méchant mononcle Yvan. Aujourd'hui, à « Comment choisir », nous allons apprendre comment choisir des « bottes ». Que ce soit pour une graduation, un baptême ou encore un voyage dans le sud, il est important de savoir choisir des « bonnes bottes ». Mais comment faire si nous n'avons pas les connaissances d'un cordonnier ou encore de la femme d'un cordonnier? C'est le sujet d'aujourd'hui. Primairement, il est important de savoir que ce n'est pas seulement la beauté d'une botte qui détermine sa qualité, mais plutôt sa qualité. Secondement, choisir une bonne botte, c'est choisir une botte dans laquelle on peut non seulement rentrer un pied, mais aussi la plupart des objets qui sont trop gros pour rentrer dans des souliers. Comme par exemple cette courge. Elle ne peut pas rentrer dans mon soulier, mais elle rentre parfaitement dans cette botte. Tartièrement, une bonne paire de bottes vous durera toute votre vie. Pas comme un hamster. Il est donc important de la nourrir adéquatement et de changer le fond de sa cage régulièrement. Aussi, ne soyez pas surpris si une botte s'agrandit au cours des années. C'est peut-être qu'elle attend une portée de bottillon. Et voilà comment est-ce que l'on choisit une bonne paire de bottes. C'était Paul Bouchon qui vous dit «Quand on choisit bien, on est content de notre choix». Excusez-moi, ça vient de l'homme là-bas qui est très occupé, mais dans les années 90. Écoute, je te faque ça dès que je peux, OK? Salut! Merci. Tenez, ça, ça vient du gars là-bas qui fait du hula-hoop en criant «Mamma mia, bing bing!» «Mamma mia, bing bing!» Encore un, ça vient du gars là-bas qui aime bien ça espionner. Puis ça, ça vient du gars qui a inventé une machine pour emmagasiner ses pertes. Ils jouent. Ils dansent. Ils rient. Téton et Tétine. Bonjour toi! Bonjour Téton. Bonjour Tétine. Dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Téton? Bien, aujourd'hui Tétine, on va parler des métiers. Oui! Allons voir la vidéo qu'un de nos tétineaux nous a envoyée dans laquelle il raconte ce qu'il veut faire quand il va être plus grand. Quand je vais être grand, je veux être comme mon mononcle. Mon mononcle, il a une moustache. Je vais asseoir mes cousines sur mes genoux et leur toucher les fesses. Ha! Ah! On dirait que notre mission éducative a échoué. Oui, car vous savez les enfants, tripoter ses cousines, c'est du harcèlement sexuel et c'est pas gentil. Oui, et puis les filles aussi peuvent en faire. Comme au party de Noël quand Tétine n'arrêtait pas de toucher au pipi de Téton devant sa blonde. Ah, mais non! Ça c'est pas pareil Téton parce que Tétine, elle était toute étourdie à cause de la farine qui irait en fou que tu lui avais donné gratis. Oui, mais Téton savait pas que sa blonde allait être là. Et puis comme ils sont sur le bord de se laisser parce que Téton n'arrête pas de jouer à des drôles de jeux avec Tétine dans la loge après l'émission, eh bien il avait bu pas mal de jus étourdissant lui. Ben écoutons, hein? Si jamais Téton finit par se décider, peut-être que Tétine elle va arrêter de se sentir comme la bouée de sauvetage avec qui Téton fait juste coucher quand ça y tombe. Oh! Hé! OK les amis, on va aller voir une autre vidéo d'un Tétineau qui va nous dire qu'est-ce qu'il veut faire quand il va être grand. Quand je vais être grande, je veux être une madame qui fouette les messieurs pour qu'ils me donnent des bisous sur les boules. Comme ma grand-maman. Pardonnez-moi monsieur, puis-je vous aider? Oh non, non, c'est beau, je m'envoche sur les toilettes. Les toilettes sont réservées aux clients seulement. Ah mais j'ai un client chez la Seine Table là-bas. Pardonnez-moi, je me suis probablement mal exprimé. Les toilettes sont réservées aux clients des toilettes. Vous avez une réservation? Hein? Ben non. Ah! Jacques! C'était tout à fait exceptionnel, comme toujours. Monsieur a bien aimé son expérience? C'était exquis. Le siège de plastique était tempéré, le papier d'une douceur sans nom. Et j'ajouterais que la petite musique qui jouait lors de mon forçage correspondait totalement à mon état d'esprit, détendu, mais agrémenté d'un soupçon d'urgence de vivre. Nous sommes bien heureux d'entendre de si bons commentaires sur notre établissement. Monsieur désire-t-il régler l'addition? Après un si grand soulagement, j'en serais tout à fait ravi. Puis-je savoir si monsieur a bénéficié du service numéro un ou du service numéro deux? C'était le numéro deux avec un extra de quelques vents. Oh, mais vous savez, monsieur, les vents sont une gracieuseté de la maison. Ah! Vous m'en voyez ravi, cher monsieur. Et d'ailleurs, puisque vous êtes un de nos meilleurs clients, la maison désire vous offrir, en guise d'amitié, un petit digestif. Oh! Cela est très gentil, mais je crains fort que je ne puisse digérer davantage. Ah! 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 Monsieur est un habile farceur. Ah! 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 Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment écouté la conversation de ces deux bougres, je n'avais plus besoin d'aller aux toilettes, car il était trop tard. Vous vous êtes brûlés en sortant un plat du four? Ça chauffe, hein? En tout cas, je suis bien fière de toi. Comment ça? J'ai juste mal géré ma colère puis j'ai assommé notre seul soupir. Ben là, si tu es toujours négative de même dans la vie, demande-toi pas pourquoi tu n'as pas de chum. Qui c'est qui te dit que je veux absolument un chum? Ben, ta dépendance affective. Je ne suis pas dépendante affective. Bon, là, ça va faire. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Ce gars-là en a pour deux semaines à l'hôpital. C'est elle, là. Moi, je n'ai rien fait. C'est vrai. Elle part me tomber sur les nerfs. Je n'ai rien fait. Savez-vous c'était qui, ce gars-là? Ce gars-là, c'était le responsable de me livrer ma pizza chaque vendredi soir. Ben là, sergent, je ne peux pas le reconnaître. Moi, je ne mange pas ça, de la pizza. Ben, me semble, oui. Comme ces hanches-là, ce n'était pas plein de pepperoni. Vous avez juste pensé à vous autres là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Hein, je vais me faire de la pizza congelée? Comme un animal? Excusez, mais là, demain, nous autres, on travaille tout ça ensemble. Vous débiles. Des plans que vous trouviez une raison niaiseuse pour tuer le gars des mèches chinois. C'est qui, mon partenaire, d'abord? Fernand! Gala, pit, 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 galapout, pout, pout, des petits, 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 petits poussins. Gala, pit, 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 galapout, pout, pout, des grands, grands, grands poussins dans les oeufs. Ah, bravo! Ah, 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 ah! On s'est rencontrés au départ d'art en cherchant le amour de volets. Il en restait juste un, on s'est battus en se traiteur de gros, gros lits. On s'est fait mal et puis en s'excusant on a raté en même temps. C'est alors qu'on a compris qu'on était fait pour être ensemble. On a visité Paris, mais ça ressemblait pas aux photos. On s'est rendu compte qu'on était à Paris, en Ontario. On en a profité pour aller visiter les chutes de Niagara. C'était tellement humide qu'on a tout détremplé notre stock de Toss-Negos. Oh, oh, on se complète si bien. On choisit le même pain quand on achète un sous-marin. On a vécu un mariage de rêve dans un resto grec. On s'est assuré que tout serait trop cuit pas du go-cock et puis moi, du paintball. Fait qu'on est allé faire les deux hauts actions 500 à l'avant. On a dormi dans une tente roule dans le parking d'un boucler. C'était tellement doux quand on a pété pendant qu'on dormait en cuillère. Oh, oh, on se complète si bien. On aime prendre des bains en mangeant l'Italie. Oh, 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 oh. Oh, 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 on se complète tellement. On a des graines d'edan et on a le rhum souvent. Ah! J'avais bu, puis il y a un gars qui me faisait de l'oeil, puis... C'était un aventurier. Un an, et hop! La poche en rouge. Wow, l'Internet! C'est fou! Viens faire le monologue à la caméra. Ok, ok, ok. Les femmes, c'est... Ma femme, là, là, là... Je suis rentrée chez moi. Ma femme était avec un autre homme dans le lit. Je ne l'ai vraiment pas pris. Puis j'ai dit, «Hey, j'espère qu'au moins, c'est des draps de contour. » Ah!